bonjour frère pierre bonjour frère marron voilà on est toujours à maïlis oui donc on préenregistre en quelque sorte une rencontre oui pour pouvoir la mettre sur notre site oui et voilà dans quelques minutes on va célébrer la pentecôte oui donc dans ce monastère de maïlis et c'est peut-être l'occasion pour nous parler un peu ben justement de la de cet épisode de la pentecôte oui de son symbolisme de son rôle oui oui notamment dans l'église oui 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 j'aime beaucoup parler de la pentecôte parce que je suis très frappé d'une manière très dangereuse d'en parler une manière très dangereuse de parler de la pentecôte comme d'ailleurs de toutes les fêtes liturgiques c'est de considérer ces célébrations comme un anniversaire un anniversaire nous célébrerions aujourd'hui je dis bien nous célébrerions aujourd'hui dans la mentalité de beaucoup de gens il s'agit de ça l'anniversaire de cet événement qui s'est qui s'est vécu en l'an 30 mais célébrer un anniversaire c'est de célébrer de façon extérieure je célèbre l'anniversaire d'un ami d'un parent je lui dis bon anniversaire bien sûr je suis proche mais extérieur or de la pentecôte il n'y en a eu que une il n'y a pas de pentecôte il y a eu la pentecôte de l'an 30 et cette pentecôte de l'an 30 est resté un événement toujours actuel en 2023 c'est très 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 différent de nous dire nous allons célébrer à 11 heures ce matin à l'église de Maïlis et tous ceux qui vont nous écouter à leur église à eux peut-être pas peut-être oui la célébration de l'événement de la pentecôte qui pour nous est un événement actuel je vais essayer d'expliquer pourquoi la pentecôte pour nous et pour les premiers chrétiens tels qu'ils l'ont raconté c'est la prise de conscience de la présence de l'Esprit Saint en eux les apôtres avaient reçu de la part de Jésus cet avertissement moi je vous parle en ce moment vous ne pouvez pas tout comprendre vous recevrez l'Esprit Saint l'Esprit que le Père enverra sur vous que j'enverrai avec le Père l'Esprit Saint qui vous fera comprendre ce que je vous dis alors cet événement qui a eu lieu donc on dit pente, je veux dire 5 pentea 5 en grec c'est le cinquantième jour après la résurrection de Jésus peu importe le jour le fait de l'événement est primordial les apôtres comprennent qu'ils ont avec eux une personne invisible mais réelle que Jésus avait appelé l'Esprit l'Esprit Saint qui leur donne de comprendre ce que jusque là ils ne comprenaient pas tous les gens de Jérusalem qui étaient là la grande majorité n'ont pas vu l'Esprit Saint descendre mais ils ont vu quelque chose de phénoménal dont aujourd'hui on ne tient pas assez compte et c'est ça qui est extraordinairement important de célébrer ils n'ont pas vu l'Esprit Saint venu chez les apôtres mais ce qu'ils ont vu c'est un changement total de comportement chez les apôtres ces hommes qui jusque là s'enfermés dans une pièce qui était triste qui était qui était seule qui était qui avait peur qui avait peur très apeurée et qui ne savait pas parler non plus ils n'ont pas instruit à partir de ce jour J et de ce moment M complètement transformés capables de parler avec une force qui n'avait pas avant une sûreté qui n'avait pas du tout avant une éloquence aussi qui n'était pas due à une préparation humaine comme les docteurs de la loi et l'escribe mais qui était donnée par cette présence de l'Esprit Saint et surtout la force de parler tout en se faisant emprisonner et ils sont presque tous morts crucifiés sauf l'apôtre Jean pense-t-on les autres tous et alors ça c'est incroyable dès qu'ils reçoivent cette force de l'esprit ils vont prêcher au temple en disant cet homme que vous avez mis à mort il est ressuscité Jésus ils ne savent annoncer que ça Jésus est ressuscité et il est présent parmi nous et ils célèbrent l'Eucharistie et là ils sont convoqués par le conseil ça n'est rien en disant nous vous interdisons de parler parce que votre parole nous porte tort et elle nous montre que nous avons mis à mort quelqu'un que nous n'aurions pas dû mettre à mort selon vous et alors ne parlez plus de ce nom là et Saint Pierre qui n'est pas encore saint Simon Pierre dit à vous de juger si il vaut mieux obéir aux hommes que d'obéir à Dieu pour nous le choix est fait faites de nous ce que vous voudrez mais nous ne pouvons pas ne pas annoncer la résurrection de Jésus et sa présence parmi nous et alors on parle de l'église apostolique comment tu dis ? on dit église apostolique c'est ça c'est cette force là qui leur a donné la force d'évangéliser le monde voilà jusqu'au martyr c'est ça et cette force elle vient de là elle est donnée en 2023 à beaucoup de chrétiens qui sont mis à mort dans certains pays du monde aujourd'hui à cause de leur foi c'est pour ça qu'elle est actuelle c'est ça c'est ça l'actualisation la force que les gens ont alors il y a le martyr mais il y a aussi la force que les chrétiens laïcs ou prêtres ou moines ou évêques ou cardinaux ont de dire non là je ne suis pas d'accord parce que ma foi en Jésus m'interdit de ou ma foi en Jésus m'oblige de en particulier pour le pardon pour l'espérance pour la paix c'est quelque chose de très fort alors il y a un événement qui me paraît important de raconter qui est dans les actes des apôtres c'est un livre qui est très peu connu c'est le premier livre du Nouveau Testament après les évangiles c'est en somme l'histoire et c'est lui qui est lu entre Pâques et Pentecôte c'est ce livre là qui est lu à l'épître entre Pâques et Pentecôte oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça chez vous aussi chez nous aussi chez les orthodoxes aussi et chez les catholiques aussi parce que c'est le grand événement c'est l'épître et donc c'est le grand événement qu'on célèbre tout le temps Pascal et alors ce livre là moi je l'appelle la première histoire de l'église ou l'histoire de la première église c'est super intéressant de lire ce livre oui vas-y vas-y c'est là qu'on a parlé de la première église d'Antioche et qu'on commençait à appeler les gens des chrétiens c'est ça c'est ça c'est ça jusque là on les appelait les adeptes de la voie V majuscule O I E la voie le chemin alors un événement très important du tout début de cette première église c'est il est connu comme la parole de Gamaliel alors qu'est-ce qui s'est passé le conseil se réunit le grand conseil juif avec les auteurs de la loi les enseignants donc les les responsables de l'église juive et il y en a un petit groupe aussi responsable mais accueilli par tous dit les apôtres font beaucoup trop de fruits ils réalisent beaucoup trop de miracles ils parlent beaucoup trop et ils sont en train de de nous faire montrer du doigt de ne pas avoir cru en Jésus nous allons les mettre à mort ils sont plus que onze on les met à mort et on n'en parlera plus et Gamaliel Gamaliel un de ces pharisiens et de ces docteurs de la loi il dit attention à ce que vous dites il y a quelques années il y a quelques années un nommé Kedas s'est présenté comme quelque chose comme le Messie il avait deux ou trois cents ou quatre cents on ne sait plus combien disciples lui mort tout s'est arrêté après lui un nommé Judas qui n'a rien à voir avec Judas l'apôtre mais un Judas qui s'est présenté comme le Messie aussi il avait cent cinquante je ne sais pas combien de disciples lui mort c'était fini ici ils ne sont que onze si leur histoire vient des hommes elle tombera d'eux-mêmes si elle vient de Dieu ne vous amusez pas à vous mettre en guerre contre Dieu et vous n'arriverez pas à la faire tomber ils ont d'écouter Gamaliel voilà frère l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui et l'histoire d'aujourd'hui montre toujours l'existence de Jésus dans l'église quel bonheur pour nous mais quel malheur quand notre foi n'est pas assez grande pour comprendre que c'est Jésus qui agit le seul malheur de notre église c'est un manque de foi et de confiance de ceux qui en font partie alors que l'Esprit Saint aujourd'hui puisse se réveiller le maximum de chrétiens de toutes les confessions qui soient laïcs qui soient dans le ministère ordonné diacres prêtres évêques ou cardinaux qui soient moines tous les chrétiens on a besoin de tous dans tous les liers d'église Amen et qu'ils puissent tous parler une même langue comme à Pentecôte hola et là c'est les cloches qui nous appellent qui nous appellent allez à Pentecôte à Pentecôte à Pentecôte